Nous avons les droits de l'homme, c'est une infraction. A la prison, nous avons dit qu'il est venu de l'homme. Ils ne sont pas venus de l'homme. Il n'y a pas de l'homme. Nous avons dit que nous sommes les deux leaders. Nous avons beaucoup de l'homme entre nos cœurs. Mais nous avons le sépi. Parce que nous avons le seul homme. Nous avons le dérangé. Pourtant nous avons beaucoup de l'homme entre nos cœurs. Et nous allons avancer. Et nous n'avons pas de l'homme entre nous. Parce que nous avons le dérangé. Ils sont tous là, mais nous devons le dire. Mais nous savons que nous ne faisons plus. Et ils pensent que nous devons le dire et nous devons le dire. Ils se condamner de l'homme. Parce que le Président ne sera pas chez nous. Ou s'il n'est pas dans des charses, ou des murs, Et personne ne va retourner à la maison. Alors personne ne va retourner à la maison et a l'homme. Alors le Président est par mon arme. Et voilà. Mais il ne dépend des charses. Il n'y a pas le droit d'aller à la prison. C'est le droit d'aller à la prison. Vous avez vu la procédure de la prison ? Il n'y a pas d'intention de la prison. Parce qu'il y a des drogues. Il n'y a pas de gendarmerie. Il n'y a pas de gendarmerie. Il n'y a pas de gendarmerie. Il n'y a pas d'inquiétude. Ils n'y ont pas de gendarmerie. Donc ils n'y ont pas d'inquiétude. Ils ont les dé汗. Ils ont la courte. Il n'y a pas de gendarmerie. Il n'a pas de gendarmerie. Les Sénégalais ont le respect. Ils ont la courte de l'Église. Il a pris une compagnie au début. Ils sont en train de voir avec des difficultés. Ils ne lèvent pas. Il y a des gens qui veulent faire le défi. Ils pourront faire le défi. Ils vont tous voir. Qu'est-ce que l'état de l'esprit est venu de Dianca-Lon? C'est qu'il leur a appelé devant là-bas. Elle est en anglais. Elle est en amontant un championne d'Afrique. Elle est en train de faire la fête d'Afrique. Il leur a fait la preuve et les débuts. Qu'on leur prépare et qu'ils devraient les contrains, ils ne savent pas d'autres amis! Ils ne savent pas. Ils ne savent pas, ils n'avaient pas d'autres amis. Les gains qui viennent d'occuper des pays, ce n'est pas les plus endañ的時候. Ils qui viennent des pauvres! Ils sont venus au Christophe! Le maire les gens, ce n'est pas les mêmes qui russent. Il ne faut pas parler de l'hôpital en fait de dire BARC. Dieu a dit qu'il nous a le mousser. C'est ce que vous pouvez vous dire, ce que vous avez constaté, vous-même, que le dossier est vide. Vous avez suivi les déclarations des témoins, les gens eux-mêmes. Ils ont montré qu'il n'y avait pas d'outrage. Ils l'ont même mentionné dans leur déposition. Pourquoi, monsieur le procureur, a-t-il retenu le délit d'outrage qui n'existe pas ? C'était ridicule. C'était un dessin, un besoin, une intention de charger le dossier. Mais aujourd'hui, c'était ridicule. Pour la deuxième infraction, la rébellion, tout le monde a montré, y compris les gendarmes témoins, que Bougane n'a fait aucune résistance et qu'il s'est même rendu en disant clairement aux gendarmes que si je ne marche pas vers Backel, arrêtez-moi. Et le capitaine de lui dire, comme vous voulez que je vous arrête, je vous arrête, monsieur Gué. Donc, on a arrêté Bougane parce qu'il a voulu se rendre à pied à Backel, abandonnant même son cortège. Mais malgré tout, on l'a arrêté. Pourtant, il n'était encore pas dit d'entre-bas-backel-gob et de Kierneboukoum. Mais c'est qu'ils n'ont pas été arrêtés. Donc, c'est Bougane qui les intéressait. Parce que Bougane dérange dans ce pays. Vous, tous, vous le savez. Bougane dérange ! Bougane dérange ! Bougane dérange ! Il fallait l'arrêter et l'empêcher de battre campagne, de participer à la campagne électorale qui a déjà démarré. C'est injuste. Pour la troisième infraction, la contravention, le refus d'obtempérer. Mais nous, on a montré aujourd'hui que Bougane, chaque fois qu'on lui a demandé de s'arrêter, il s'est arrêté. Il s'est exécuté. Il a obéi aux ordres des gendarmes. C'est pourquoi même il avait décidé de marcher en abandonnant son cortège. Donc, en disant qu'il a refus d'obtempérer, on raconte des histoires. Donc, aucune infraction n'est constituée dans ce dossier. Il a un souci manifeste de faire mal, de l'envoyer en prison. Qu'est-ce qu'il a fait ? Aider des populations. Vouloir aider des populations sinistrées. Des populations chassées de leur maison par les eaux. Des populations qui sont dans la misère. Et il a l'habitude d'aider les populations en difficulté. Aussi bien celles de Kerbassar, celles de Touba et ailleurs. Et bien aujourd'hui, les populations de Baquel et ça dérange. Quand les autres ne font rien. Et ayant tous les moyens, ayant le pouvoir, ne font rien. Lui, il fait. Mais ça frappe la conscience de ceux-là qui n'aurait rien fait. Et qui doit faire. Et qui peut faire. Mais lui, avec ses moyens, il fait. Ça sera à Bougadou. Mais vous avez dit qu'aujourd'hui, le procès va s'arrêter là. Et que Bougadou sera libéré. Je ne l'espère pas qu'il fasse un dossier vide. Confirmé par les témoins et les témoignages. Rien. Rien ne charge. Absolument rien ne charge. M. Bougadou. Tout est pour sa relâche pure et simple. Comment peut-on le retenir encore à Tambaconda, dans la chaleur, en pleine campagne électorale ? Alors qu'il n'y a rien dans le dossier. Il n'est pas un bandit. Il n'est pas un traficant de drogue. Il n'est pas un voyou. Il n'est pas un criminel. Mais il n'est pas un violeur. Mais comment peut-on le retenir ici ? Alors qu'il est candidat aux élections résolatives. Alors que c'est un leader dans une coalition. Comment peut-on l'empêcher de participer à la campagne électorale ? Je pense donc qu'aujourd'hui, le tribunal va vider. Va rendre compte. Le tribunal va décider. Le tribunal va vider son délibéré. Le tribunal, je le pense. Le tribunal est composé d'hommes intelligents et certainement humains. Et sérieux, et rivoureux, et juste. Parce qu'il serait injuste de retenir davantage Bougargué et Dany, qui doit être relaxé aujourd'hui, pour le plus grand bien de la démocratie sénégalaise et pour la victoire du peuple sénégalais. Je pense qu'il sera relaxé. Tous les avocats sont optimistes. Le public est optimiste. Le tribunal lui-même sait qu'on a chargé Bougargué. Outrage. Rébellion. Refus de tempérer. Un communiqué mensonger de la gendarmerie. Qui dit qu'on a demandé à Bougargué de laisser passer le cortège du président, alors que ce n'est même pas la même route. Ce qui est faux, le président devait venir par les airs, et ceux qui devaient l'accueillir devaient venir de Tabakonda, vers Kizira. Et Bougargué est passé de Wurusogui vers Bakkel. C'est deux routes distinctes. Vraiment, c'est ridicule de retenir Bougargué, de l'arrêter, et plus grave encore, de l'emprisonner. C'est vraiment injuste. Vous n'avez pas d'esprit de votre client ? Ah oui, Bougargué est en forme. Il ne mange pas depuis plusieurs jours. Mais il me dit, je bois. Je dis, Bougargué, tu vas mourir. Il me dit, non. Vous m'avez vu ? En grande forme. Parce que j'ai la foi. Dans la dignité. Et je veux me tester moi-même. Pour savoir jusqu'où va ma résistance et ma résilience. Cet homme est un modèle de courage, de dignité, de persévérance dans l'effort, d'abnégation, de résilience. Cet homme, aujourd'hui, sa place, c'est parmi les leaders politiques de ce pays. Ce n'est pas là-bas, à la prison de Tamba Konda, où dorment des criminels de toutes sortes, des bandits, des voleurs, des escrocs. Nous sommes optimistes. Parce que la victoire est au bout de l'effort aujourd'hui. Et nous allons gagner, Inch'Allah. Je le passe. Merci. Voilà. Merci.